L'article 261 bis du code pénal contre la discrimination raciale protège la dignité humaine. Ils déclarent punissables des actes de refus explicites ou implicites d'accorder à des êtres humains l'égalité des droits ou même le droit à l'existence en raison de la couleur de leur peau ou de leur origine ethnique ou culturelle. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. Le racisme inter-ethnique dans les préaux entre les élèves me fait peur. Enseignants, ne lâchez pas ce combat de chaque jour. Nira, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité. Celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l'usage public, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, ou d'une peine pécuniaire. Je crois que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est que l'UDC, et M. Voiblet le dit de manière extrêmement sans phare, au fond, il y a un concept marketing pour caresser dans le sens du poil, et si possible même un peu plus loin, les personnes qui ont peur et à qui on instille une fausse peur des étrangers essentiellement. Et là, évidemment, je n'ai pas de doute, et là je suis d'accord avec ce que dit M. Lugrin, l'UDC est tout à fait maître en la matière. On se demande, ok, mais quel est le choc utilisé par l'UDC dans ses compagnes de chocvertising ? Eh bien, c'est la rhétorique de la peur. Mais pourquoi est-ce qu'on a peur ? Parce qu'on est tous xénophobes. En fin de compte, ça fait partie de notre essence la plus profonde d'être xénophobe. Je rappelle juste ce que c'est que d'être xénophobe, c'est avoir peur de l'étranger. Si on admet qu'on est tous xénophobes, c'est-à-dire qu'on a tous, au fond de nous, une peur de l'étranger, de ce qu'on ne connaît pas. La question, c'est de savoir après qu'est-ce qu'on veut faire de cette peur qui est au fond de nous. Soit on peut la refouler, puis se dire non, non, j'ai pas peur, ou bien on peut l'instrumentaliser du type de l'UDC, ou bien se dire, ben voilà, ok, j'ai peur, mais j'ai fait mon effort, j'essaie d'apprivoiser cette peur qu'on a tous au fond de nous-mêmes. Je vais vous donner maintenant un exemple avec cette affiche. J'ai cette boîte ici, c'est une boîte avec des mouchoirs, et puis finalement cette boîte, elle peut être chez moi pendant dix ans, et je vais jamais me poser des questions avec cette boîte. Si maintenant on me dit, ouais mais attention, avec un mouton noir, c'est du racisme, et puis qu'on me le dit dix fois, et bien je vais commencer à regarder cette boîte différemment, puis je vais me dire, mais non, de plus, pourquoi est-ce qu'il y a un mouton noir qui est tout seul sur cette boîte, alors que les autres sont effectivement là. Et puis, cette boîte, je vais lui donner une connotation raciste. Elle a été dix ans sur ma table de nuit, je ne me suis jamais posé de questions. Vous savez très bien, et vous avez les moyens techniques, publicitaires, et les moyens financiers, que, en développant ce type d'image, vous allez susciter dans la population une réaction d'adhésion d'une partie, et une réaction de rejet, Dieu merci, d'une autre partie. C'est votre façon de faire de la politique, et d'obtenir que la crainte, la peur, alors je ne suis pas d'accord sur le caractère naturel de la crainte, mais la crainte, la peur et l'angoisse qui existent, eh bien, vous savez très bien, du point de vue de l'image, de faire en sorte que cette crainte s'exprime à l'encontre des étrangers, ou à l'encontre des noirs, ou par rapport à une image qui leur est donnée. Ça, vous êtes des champions dans la matière. Et de ce point de vue, je pense que ce n'est pas le fait qu'il y ait une réaction à votre affichage, qui lui donne sa force, c'est le fait que ça correspond et que ça développe un message qui trouve un terreau dans la situation économique, sociale, d'une partie de la population, des personnes qui vivent ici, dans ce pays, ou ailleurs, du reste, parce que l'axénophobie et le racisme n'est pas le propre de la Suisse. Les personnages, ce sont des animaux, il y a trois corbeaux disposés sur tout le haut de l'affiche, dont deux qui mangent, enfin, qui tiennent dans leur bec, plutôt. Lui, il tient dans le bec, lui, il picore. Ils ont des regards qui sont méchants, avec les sourcils froncés. Ils ont des regards plutôt humains. Les oiseaux n'ont pas des yeux blancs avec des petites pupilles. Ça leur donne justement ce regard méchant. Ce qui me frappe, c'est le corbeau du fond. Il est très méchant, et presque, il me fait peur. On voit qu'il est prêt à bondir, mais je fais exprès de dire « pour moi, il me fait peur », parce que justement, dans le travail de connotation, ce qui est intéressant, c'est de dire « pour moi, ça évoque ça ». C'est là qu'on fait un travail d'analyse intéressant. Alors moi, je suis maître d'enseignement de culture générale à l'école professionnelle et psyche. Je suis venu visiter cette exposition avec aujourd'hui une classe de polymécanicien de troisième année. Dans le programme, ils travaillent sur le racisme en première année, mais à un instant donné, j'ai beaucoup travaillé sur l'analyse d'images. L'idée, c'était aussi de se dire qu'on avait envie de se poser un moment devant justement ces images, de prendre le temps de les lire, parce qu'on vit dans une société où l'image est extrêmement présente. Les journaux, la télévision, les portables, les affiches. Les affiches, on ne les choisit pas. Elles tapissent la ville, donc ce n'est pas comme on choisit de mettre un tableau à la maison. On est obligé de voir un certain nombre de choses. et donc, l'idée de cette exposition, c'est, oui, de parler du racisme, mais aussi d'avoir quelques clés pour pouvoir comprendre les messages. Après, ce que nous vous demandons de faire, c'est par petits groupes de vous mettre devant des affiches et de les décortiquer. On vous montrera après, c'est un peu un travail-jeu, comme ça, ce qui nous permettra après de discuter ensemble sur ce que vous aurez vu dans ces affiches. D'accord. Donc, c'est aussi qu'ils travaillent beaucoup sur l'informatique. C'est ça ? Oui, maintenant, c'est 5 ans. Oui, maintenant, c'est 5 ans. Plusieurs groupes d'élèves me testent un peu pour voir dans quelle mesure le discours xénophobe peut être... ils peuvent se l'approprier, ils testent, ils regardent. Ça devient maintenant un discours parmi d'autres, peut-être, alors que moi, je me souviens, en étant à l'école, que c'était clair, quoi. Ça relevait plutôt de la morale. Actuellement, on ne peut plus parler sur la morale. Il faut, effectivement, peut-être convaincre les élèves de l'infonder du racisme. Une exposition comme ça, ça dit, finalement, à ceux qui viennent, et donc, à ces élèves-là, eh bien, vous, vous êtes citoyen et vous avez le droit de prendre position, d'y réfléchir. C'est un bel homme, toi, c'est ce qu'il s'appelle. Je porte une chaussure en bonheur avec une croix suisse. Effectivement, ils sont obligés de prendre le temps de s'arrêter sur les images qui, sinon, défilent. Moi-même, je me suis rendu compte que si on ne prend pas un bon moment pour quand même observer et réfléchir, les choses passent rapidement. nous, on pensait, enfin, on a des avis un peu partagés. Il y a Thibault qui dit, « Vas-y. » Moi, je pensais que le patron, c'était plutôt le blanc, l'intelligence, et puis les noirs à côté, c'était plutôt la puissance. Par rapport aussi à comment ils sont en tenue de sport et tout ça. Mais ça, tu dis, dans une entreprise, par exemple, il faut l'intelligence et puis la puissance. C'est un peu ça ? Ouais, sur cette image-là. Ça montre bien qu'ils n'ont pas une course. Mais d'un autre côté, là, par exemple, on les voit dans les starting blocks, on pourrait dire aussi qu'ils sont inclinés devant le patron, qui est blanc, alors qu'ils sont tous noirs. Il n'y a que six employés qui sont noirs. Enfin, on dit, là, M. Deluca disait qu'on ne peut pas être sûr que c'est des employés, mais là, comme la phrase, il le dit aussi, « maximisez la puissance de vos employés ». Enfin, moi, je pense que c'est des employés qui sont inclinés devant le patron qui est blanc. C'est un peu double jeu. Moi, justement, ça peut être un peu raciste et puis pas raciste, mais justement, pour que ça ne soit pas raciste, justement, moi, j'aurais vu les athlètes debout aussi, puis comme le patron, comme ça aussi, pour montrer que ça ne touche vraiment rien du tout et puis qu'ils sont tous là pour le... Enfin, qu'il n'y a pas de but raciste derrière, quoi. Ils ont un peu trompeur. C'est mieux que moi-même, mais ça fait un peu... Moi, je suis le cerveau, vous êtes le muscle. Après, il y a une histoire de comment on... Comment on arrive à mettre en valeur le travail des autres sans nécessairement créer des rabaissements, etc. Là, il y a aussi une histoire de... Par rapport au monde du travail, au-delà d'une question un peu raciste, je pense. Moi, je ne vois pas de racisme. Non ? Ça reflète la réalité. En plus, il est multiplié, donc il est multiplié les performances de vos employeurs, de vos employés, voilà. Je veux dire, ça représente ça. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a de raciste là-dedans, en fait. Puis incliné, on ne voit pas, ils ne s'inclinent pas devant le patron, mais c'est juste qu'ils sont prêts à partir, à courir. Il faut dire que c'est plus rapide, parce qu'un employé peut faire le travail de six personnes. C'est vraiment pour montrer que c'est beaucoup plus rapide. Il faut un peu plus rapide que les autres, en fait. Moi, je ne vois pas quelque chose comme ça négatif, parce qu'un sprinter blond, on peut voir au JO, sur la ligne de départ de la finale, il n'y en a aucun. Tout à fait. Donc, c'est comme ça. Et puis, il y a un gros respect pour ces personnes-là. En tout cas, pour moi, j'ai un gros respect pour ces personnes-là qui courent, parce que c'est vrai qu'elles ont des qualités... Non, mais il y a une reconnaissance de cette puissance, de cette finale, comme tu dis. Voilà, elle est là. Il y a une reconnaissance. La réalité, c'est qu'il y a une discrimination à l'embauche. Par exemple, pour les candidats africains ou étrangers en Suisse, à Lausanne, ça s'est vu, les CV qui sont triés en fonction de la nationalité, etc. Donc, le monde du travail, il faut faire attention à comment on le représente. Donc, c'est vrai que moi, je pense que c'est important de réfléchir, en tout cas. Après, on garde son opinion, ça, c'est clair. Je trouve que cette image, si on regarde un coup d'œil, ça choque. Mais si on regarde longtemps, ça ne choque plus. Oui. Si on se pose des questions ou quoi, je ne sais pas. Dès le moment, à mon avis, où on crée un espace préservé des logiques purement commerciales ou politiques, on crée un espace justement citoyen, où ça veut dire que chacun a la possibilité de se poser des questions et d'intervenir et de donner son avis, que ce soit en classe ou dans une exposition, ben là, on avance. On avance parce qu'on... Je pense qu'on rend les gens plus autonomes et donc plus critiques. Je trouve qu'il faut aiguiser l'œil. Et donc, une exposition, par définition, je pense que ça aiguise l'œil parce qu'on y vient, on y vient en tant qu'acteur. On y vient pour se poser des questions. ... ... ...